L'entrepôt que vous voyez et l'entrepôt où a été donné l'assaut, et on entend les détonations sourdes qui proviennent de l'entrepôt où visiblement l'assaut a été donné. C'est en état d'Amartin, en Saint-Démarne. C'est là que sont retranchés les deux frères Kouachi depuis ce matin, depuis le milieu de la matinée, depuis 10h ce matin. Donc forte détonation messieurs, vous qui avez coordonné les luttes, les nuages. C'est quoi ? Ce sont des fumigènes qui ont été envoyées, des grenades ? On entend des tirs en rafale, on entend les tirs en rafale, on entend les fortes détonations, des grenades paralysantes, des fumigènes qui sont envoyées à l'intérieur de l'entrepôt. Ok, Caroline Mierre, qu'entendez-vous encore sur place ? Les pilotes d'hélico sont dans les pumas, armes et l'air sont en train de monter. C'est assez surprenant parce qu'on a vraiment le sentiment que l'assaut a été lancé, peut-être est-il en cours, peut-être les hommes sont-ils en train de se repositionner, en tout cas pour l'instant plus rien. Et effectivement il y a eu des échanges de tirs incroyablement fournis pendant une longue minute, des tirs et des explosions très fortes. On a vu des flashs de lumière, des bruits très forts, on peut même pas dire sourds parce qu'on a vraiment l'impression d'y être. Et on a entendu à l'instant un policier courir dans cette zone pavillonnaire qui est juste à côté de l'entrepôt et crier aux gens de rentrer chez eux. C'est un moment de tension extrême en ce moment autour de cet entrepôt. Caroline Mierre qui nous a la première alertée sur les tirs et les détonations et les déflagrations entendues dans l'entrepôt. Patrick Sos, vous êtes sur place aussi pour BFM TV. Oui et nous avons également entendu, vous voyez ce quart qui est en train de reculer. On vient à l'instant de stopper l'évacuation des collégiens du Collège de l'Europe. Il y a 600 élèves qui sont scolarisés et ça faisait un bout de temps déjà qu'on était en train d'évacuer les élèves. Mais vous voyez le quart est en train de reculer parce que nous aussi nous avons entendu comme Caroline Mierre les explosions mais aussi les rafales de tirs très très fournies. Les gendarmes tout de suite ont essayé de neutraliser un petit peu l'évacuation. Donc on recule, on voit les gens aussi, certains qui sont sortis de leur maison pour essayer de comprendre ce qui se passait. Très naturellement parce que ça se trouve là devant moi à quelques centaines de mètres. Très naturellement tous les journalistes et beaucoup de monde a essayé de se rapprocher. Évidemment les gendarmes nous ont empêché mais on a entendu ces tirs, ces rafales et ces explosions. Et comme disait Caroline Mierre, pour l'instant ça s'est plus ou moins dû. On entend une alarme à quelques centaines de mètres d'ici, très loin. Une alarme qui semble déclencher à cause du bruit. En tout cas, voilà, ici on a stoppé l'évacuation. Ici tout est figé mais vous voyez que les gendarmes sont restés ici à contrôler véritablement tous les axes. Et on attend qu'il y ait soit une issue, soit une annonce ici puisqu'il y a un officier de communication. Soit qu'il y ait toujours la poursuite de ce face-à-face avec encore une fois, on vous l'a dit ça, durer une grosse minute environ. Des rafales de tirs très nourries et des explosions. Mélanie Bertrand en direct pour BFM TV, toujours à Damartin-Angouel, où depuis trois minutes maintenant nous a alerté Caroline Mierre. On a visiblement donné l'assaut contre l'entrepôt où étaient retranchés les frères Kouachi, les deux tueurs de Charlie Hebdo. Mélanie Bertrand. Effectivement, nous aussi nous avons bien sûr entendu ces tirs, ces détonations, puis ces tirs. Comme me le disait à l'instant Patrick Sos, tous les journalistes ont couru vers la zone où ça se déroulait. Et là, l'information de sécurité est installée pour les médias, pour les habitants éventuellement, de Damartin-Angouel. Je peux vous dire qu'ici, les gens, évidemment, tentent de savoir ce qui se passe. On a peu d'informations. Bien sûr, le collège qui se trouve à proximité immédiate, qui devait être évacué, des cars depuis tout à l'heure font des allers-retours pour évacuer les élèves qui étaient jusqu'à présent confinés, l'évacuation est pour l'instant stoppée. Il y a eu ces tirs qui ont duré effectivement 30, 40, peut-être 50 secondes. Et depuis, ces tirs ont cessé. Voilà, on attend d'en savoir un petit peu plus, savoir si l'assaut est donnée, que se passe-t-il à l'intérieur de cette imprimerie. Pour l'instant, il n'y a plus d'informations, mais ces tirs, nous les avons tous entendus. Julia Delage est aussi sur place pour BFM TV, mais simplement avant que Julia ne prenne la parole, puisque nous sommes avec René Georges Query, qui a coordonné la lutte antiterroriste, et Daniel Cerdan qui faisait partie du...